Le Beaux-Arts Le Beaux-Arts Ses premières aquarelles et une peinture datent de cette période, lui ménageant pas mal de temps libre. Il est intéressant de voir Morero s'aventurer en Bretagne, à Paimpol. Carnet de croquis en main, il se livre à une sorte de reportage mettant en scène les gens du lieu. La Suisse, son pays d'origine, ne l'attire guère. C'est principalement à la montagne que Morero s'exprime. En 1905, il est à Sassfé et entre 1915 et 1919, atteint de tuberculose, il séjourna les uns. La montagne l'inspire encore. Paris, Morero va y résider depuis 1900. C'est son port d'attache, un lieu où les sujets ne manquent pas et brille par leur diversité. Il côtoie le bourgeois comme le miséreux, fait le portrait des jolies femmes, mais pas seulement. L'Espagne est sans conteste pour le peintre, sa seconde patrie. Il y fera l'essentiel de son œuvre, principalement en Andalousie, s'illustrant par sa diversité. Son contemporain, le peintre vaudois Marius Bourgeau, se lit d'amitié à Paris avec Édouard Morero dès 1903. Il est un des rares à portraiturer ce chantre des intérieurs, nous offrant de voir qu'il avait les yeux bleus. Pastora s'inscrit comme la première égérie de Morero et ce dans la durée, puisqu'il la portraiture de 1907 à 1918 date de son décès. Elle pose magnifiquement par la diversité de ce qu'elle suggère souvent à l'artiste. Une parenthèse dans la vie de Morero, lors de deux séjours au Maroc, à Tangier, en 1910 et 1911, il immortalise des mendiants, des aveugles, des scènes de marché. Frustré de ne pouvoir capter des visages de femmes parce que le plus souvent voilé. Le dernier béguin de l'artiste est sans conteste celle qu'il nomme la Dame Admirable, qui n'est autre que Violette de la Sala, sœur du poète Jules Superbiel. Il fait d'elle des portraits à la ligne épurée. Les quelques bochades brossées en bord de mer à Saint-Jean-de-Luz en 1918 sont à prendre comme une respiration bienvenue. Rappelons qu'Edouard Morero décède un an plus tard à Lausanne, le 22 juillet 1919. Rappelons qu'Edouard Morero décède un an plus tard à la ligne épurée.